qui s'enlève comme par exemple un Note 3 ou un Note 4 ou un autre modèle comme par exemple la série des Wiko comme le Wiko qu'on a traité par exemple c'était le Wiko Rainbow Light 4G donc il n'y a pas de vitre semblable donc ce qu'on fait là on sait très bien que déjà dans un premier temps on va se débarrasser de tout ce qui est tiroir sim, tiroir sd je t'en prie et après on va procéder alors pourquoi on n'attaque pas le devant à changer l'écran parce que bon il y a des nappes éviter d'endommager le téléphone dans un premier temps on essaie de libérer quand même tous les composants fragiles comme la carte mère etc et puis après on essaie de travailler dessus d'accord donc là on a enlevé quoi on a enlevé le lecteur sim et le lecteur sd d'accord donc j'analyse le téléphone et je vois effectivement qu'il y a une brèche ici d'accord on appelle ça une brèche ou une ouverture d'accord je prends le i sésamo je commence par le coin ici et je fais levier mais vraiment à peine sans forcer parce que quelque part en découvrant ce téléphone je ne sais pas qu'est ce qu'il y a derrière d'accord il n'y a pas forcément la fiche constructeur ou le schéma du téléphone mais en général ça se répète ça peut préparer pourtant c'est sur les côtés parce qu'on au niveau des nappes power et volume s'ils sont collés sur le côté quand tu passes en ici d'amour tu peux les sectionner s'ils sont sur le côté bien sûr d'accord donc ce qu'on fait là on va essayer simplement faire le lier sur les deux côtés du bas vers l'eau du bas vers l'eau ou parfois du haut vers le bas on attaque ici comme ça on sait que si j'ai des angles aussi je peux les utiliser c'est parfois un peu mieux que le i sésamo le i sésamo c'est vraiment le début là ça me permet de pouvoir libérer le châssis sans trop de problèmes et exercer la force que je veux alors parfois ça quand je suis en train d'exercer une pression je sens mais il n'y a pas mieux qu'utiliser ses doigts sont faits pour ça voilà donc là j'enlève le cache je le mets de côté alors je pose mon téléphone ici comme ça donc on a une vie sur ici elle n'a rien à voir d'accord ok